Bienvenue, je m'appelle Sylvia Micone et vous écoutez Impact Positif. Dans ce podcast, je discute avec de simples citoyens, des entrepreneurs, étudiants, artistes, penseurs, scientifiques. Ils ont un impact positif sur la société, l'environnement. Ils inspirent, ils font tout simplement. Face à l'urgence climatique, la crise démocratique, face à une société aux inégalités croissantes, un million de révolutions ont surgi et des dynamiques se sont mises en place. Bienvenue dans ce monde en transition où chacun, à son échelle, peut trouver sa place et faire bouger les lignes. Ces femmes, ces hommes, je les rencontre depuis des années. Je veux savoir qui ils sont, pourquoi ont-ils lancé leur projet ? Comment ont-ils eu l'idée ? Quelles sont les solutions qu'ils proposent et pour quels impacts ? La technologie, au départ, ce n'est pas très green. Et en fait, pour la tech, c'est quand même un vrai sujet, souci. Donc quand on est dans un événement comme ça, c'est à la fois génial, mais la course à l'innovation, nous, ça nous fait un petit peu peur parfois parce que ce n'est pas forcément bon. Il faut se le dire. Pour cet épisode, impact positif s'est délocalisé à Vivatec, la grande messe de la technologie qui a réussi en 4 ans à devenir un rendez-vous incontournable de l'innovation. Incontournable également dans l'affichage, la tech for good, ou comment placer l'intérêt général au centre de son business model. C'est loin d'être une tendance lourde, bien sûr, au sein de ce salon, mais de plus en plus d'entreprises mettent en avant leur impact. Et Vivatec le répercute dans ses allées. Ainsi, dans la version agrandie de cette année, une better life avenue a même vu le jour, « La venue d'une vie meilleure ». Elle rassemblait beaucoup de ces « green start-up » de l'économie circulaire, notamment. Mais vous les trouviez donc aussi un peu partout sur les stands ? Justement, c'est ce que Spark News nous dira via sa directrice générale, Sandra de Bayancourt, que vous venez d'entendre. C'est une de nos invitées. Spark News, c'est la voix du positive impact à Vivatec. Depuis 4 ans maintenant, ils mettent en avant les solutions qui permettent de s'attaquer à un enjeu de société et ils accompagnent les entreprises dans la transformation de leur modèle. Ils ont même conçu un plan du positive impact sur place qui guide les visiteurs auprès de toutes ces entreprises. Vivatec en a recensé près de 200 pour leur travail, à la fois sur l'environnement, la santé, la mobilité, l'énergie. 200 sur 13 000, je vous l'accorde, il y a encore une belle marge de progrès. À côté de Spark News, j'ai voulu vous partager deux projets exposés Porte de Versailles. Getty News avec Nina Guédard. Getty, c'est un média en ligne indépendant qui fait travailler en binôme des journalistes français et des journalistes réfugiés. Parce que l'immigration, ça reste un sujet extrêmement brûlant en France. On voit qu'il est aussi accaparé, il est instrumentalisé à des fins politiques. Et il faut donc redonner un peu de raison dans ce sujet qui est vraiment traversé par les passions. Et pour ça, il faut donc insister évidemment sur les enquêtes, sur les chiffres et aussi évidemment humaniser les trajectoires, avoir vraiment un regard à hauteur d'homme. Autre projet dans un tout autre registre, celui de Sharon Soffer, Startup for Kids, qui a initié des milliers d'enfants au métier de la technologie et de la science. On offre un lieu où tout l'écosystème va être là, vous allez pouvoir découvrir plein d'innovations, plein de nouvelles façons d'apprendre. Alors j'aime bien dire qu'on a un mini vivatheque pour les enfants. Et la grande différence, ça va être que les enfants fondent, c'est-à-dire qu'ils viennent et ils vont tester, expérimenter. Et on est très orientés sur le faire par soi-même, le côté très ludique, expérimental et vraiment le côté ludique, apprendre en s'amusant. Merci de me suivre et pour me soutenir, continuez à découvrir ces personnalités et leurs projets Impact. Abonnez-vous sur iTunes ou sur votre plateforme préférée. Commentez le podcast, parlez-en autour de vous, partagez-le et notez le 5 étoiles s'il vous a plu. Merci infiniment pour votre fidélité. Impact positif, Aviva Tech, Andiamo. Bienvenue à toutes et à tous. Impact positif est en direct de Viva Tech, le salon de l'innovation et des technologies, port de Versailles à Paris. Nous sommes ravis d'être sur place sur le stand du Medialab TF1 pour enregistrer ce numéro spécial d'Impact positif. Et pour ce numéro particulier, nous avons choisi d'être tout d'abord avec Spark News. Bonjour Sandra, Spark News qui est donc la voix du Positif Impact ici à Viva Tech pour la 4e édition. C'est bien ça, vous êtes là depuis 4 ans quand même. Exactement, bonjour tout le monde. Un parcours chaque année, un dessiné par vos soins spécialement pour identifier ces start-up qui concilient business et impact social et environnemental, qui donnent du sens à leur travail. On va en parler avec vous Sandra. Vous faites justement en sorte de faire connaître toutes ces solutions dans ce salon. Nous sommes aussi avec deux start-up qui sont exposées ici. Nous sommes avec Startup for Kids qui a été fondée par Sharon Soffer. Bonjour Sharon, merci beaucoup d'être avec nous. Et enfin, plaisir également d'être avec Gity News. Gity News est un média en ligne qui propose des articles, des reportages qui sont réalisés uniquement en binôme avec un journaliste francophone français et un journaliste réfugié. Vous allez nous expliquer comment vous fonctionnez. Donc, vous êtes Nina Guédard de Gity News. Mais tout d'abord, on va commencer avec vous Sandra. Alors, l'accent a beaucoup été mis sur la tech for good. Bref, la tech qui place l'intérêt général dans son modèle, un milieu de la tech gadget qui répond à des enjeux de société. Un terme qui est devenu très à la mode. Tout devient finalement for good. On a l'impression ces derniers temps. Tant mieux. Cette semaine, il y a même eu à l'Elysée le sommet. Tech for good pour la deuxième année consécutive qui a réuni les plus grands acteurs mondiaux de la tech afin de les pousser à basculer un peu. Est-ce que toi, tu sens cette tendance à VivaTech dans les allées ? Alors, on sent carrément cette tendance dans les allées. C'est vrai que pour la petite histoire, il y a quatre ans, on a quand même été beaucoup dans le lobbying pour dire aux organisateurs de VivaTech et à quelques organisateurs amis infiltrés au sein de VivaTech. Ce serait quand même génial, dans cette grande messe de la tech, de mettre en avant des gens qui ont mis au cœur de leur business model la résolution d'un enjeu social et environnemental. Et c'est ça, au départ, le positif impact. Je fais une petite nuance avec la tech for good. On reviendra dessus après. Et donc, notre ambition. Alors, il y a des petites cartes qui sont distribuées. Je fais de la promo. Et donc, vous avez la carte du salon avec, justement, on a spoté des startups qui ont mis au cœur de leur modèle, comme mesdames, la résolution d'un enjeu social et environnemental, l'inclusion, l'éducation pour les jeunes, l'accès au digital, à la technologie. Et en fait, pour nous, c'est hyper important parce que la technologie, au départ, ce n'est pas très green. Et en fait, la tech pour la tech, c'est quand même un vrai sujet, souci. Donc, voilà, quand on est dans un événement comme ça, c'est à la fois génial. Mais la course à l'innovation, nous, ça nous fait un petit peu peur parfois parce que ce n'est pas forcément bon. Il faut se le dire. Donc, ce positive impact, c'est vraiment des gens qui ont eu l'intelligence et la sensibilité, l'engagement d'utiliser tout ce qu'offre la technologie, parce que c'est génial quand même, le champ des possibles qui s'ouvre avec la technologie, dans la résolution d'un enjeu social et environnemental. Alors, Sandra, juste, est-ce qu'il y a quatre ans, c'était un peu compliqué de proposer ça ici à VivaTech, de se dire, attendez, il faut absolument aussi que vous fassiez un parcours un peu plus, voilà, qui ait un peu plus de sens, peut-être ? Est-ce que c'était compliqué ? Alors, il y a quatre ans, ce n'était pas compliqué. C'est juste qu'ils nous ont dit, oui, oui, allez-y, voilà, débrouillez-vous. Mais à la limite, nous, ça nous allait très bien. Et c'est vrai qu'on harcelait tous les stands en leur disant, est-ce que vous avez des startups qui ont mis la résolution d'un enjeu, d'un SDGs, Sustainable Development Goals, Objectif de Dévelopment Durable ? Peut-être que d'ailleurs, vous avez été agréablement surprise que parfois, on le fait, mais on n'est pas le plus grand qu'on le fait. Alors, au début, il y a pas mal de gens pour qui ça ne parlait pas du tout, donc on a passé beaucoup de temps. Et c'est vrai que quatre ans après, on en voit partout et tous les stands, beaucoup de stands ont orienté aussi, justement, la façon de présenter leurs innovations à travers ce spectre de l'impact. Alors, la seule dérive sur laquelle je trouve quand même c'est important d'éveiller les consciences, c'est qu'il faut quand même, je trouve, distinguer le fait de faire du bien au sens large avec résoudre un enjeu social et environnemental. C'est quand même assez différent. Voilà, quelqu'un qui se dit je vais vraiment utiliser la tech pour recycler des déchets, pour favoriser de l'inclusion, favoriser de l'économie circulaire, pour réduire la mobilité. Ça, pour moi, ce sont des vrais enjeux de société. Quelqu'un qui fait des solutions de confort et puis qui appelle ça la tech for good, je trouve ça un petit peu exagéré. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'il faut mesurer l'impact dans sa globalité. Et donc, parfois, une solution tech, elle n'est pas si positive que ça. Parce que quand on regarde les effets négatifs de la data, du développement technologique, c'est plus si positif, au final, que ce que la communication veut en faire. D'accord. Donc, plus positif impact que tech for good, finalement. L'impact est vraiment central pour nous. C'est notre point de départ. Donc, oui, plus positif impact, définitivement. Alors, Sharon, Sharon Soffer, vous, finalement, vous connaissez bien Viva Tech. Ce n'est pas la première fois que vous venez aussi, que vous êtes installée ici. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de la tech for good, cette thématique qui monte en puissance, finalement, d'année en année ? C'est central. Enfin, on va un peu dire la même chose. Donc, je ne vais pas tout répéter. Mais c'est vrai que la course à l'innovation, pour la course à l'innovation, ça a peu de sens. Et de plus en plus, d'ailleurs, il y a quand même une prise de conscience globale qu'il faut qu'on embrasse une économie qui soit en harmonie avec la planète et que nos façons de vivre évoluent. Donc, il faut que chaque progrès soit porteur de sens et chaque innovation soit porteuse de sens et fonctionne en harmonie avec tous les écosystèmes. Et quand vous vous baladez dans les allées, vous le sentez, ça ? Vous sentez qu'il y a un petit changement, une petite étincelle ? On le sent, mais vraiment pas assez. Je suis désolée. Ce n'est pas une tendance lourde. Ce n'est pas assez lourd. Clairement, pour moi, ça devrait être central aujourd'hui et bien plus omniprésent. En tout cas, Sandra, vous organisez des visites guidées dans le salon. Vous emmenez avec vous qui, d'ailleurs ? Des entreprises ? Des grands groupes ? On emmène avec nous des grands groupes. Donc, effectivement, on a cette carte qui recense une quarantaine de techs positives à Startup for Good. Je ne sais plus comment les appeler. Bref, de gens géniaux. Et justement, on a décliné ça, effectivement, en tour. Et donc, on en a trois cet après-midi. On emmène des membres de notre club de l'innovation positive. On emmène des gens de L'Oréal. On a emmené des gens du groupe Mousquetaires qui veulent justement. Et ça nous fait hyper plaisir quand une boîte nous dit nous, on veut faire un tour positive impact. Parce que justement, ça veut dire qu'ils flèchent leur innovation sur la résolution d'enjeux sociaux et environnementaux. Et pour nous, c'est hyper important parce qu'ils remettent l'impact au cœur de leur stratégie d'innovation. Et c'est quand même un énorme sujet aujourd'hui dans les entreprises d'avoir ce type de réflexion. Alors justement, vous qui êtes ici, finalement, depuis le début, depuis quatre ans, quelle évolution sur ces thématiques-là, sur ces jeux de la part des entreprises, des grands groupes qui sont exposés ici ? Globalement, sur les stands, comme je disais tout à l'heure, ils mettent beaucoup plus de start-up à impact sur leurs stands. Donc déjà, je trouve qu'ils intègrent cette dimension de, finalement, comment on innove et par quels mécanismes on peut innover. Et puis, je pense que le sujet devient de plus en plus central. On a les entreprises à mission. Il y a énormément de mouvements qui vont vers cette prise de conscience des grands groupes, vers « OK, on ne peut plus faire du business as usual ». Aujourd'hui, nous, on porte beaucoup le plaidoyer des entreprises contributives. En fait, aujourd'hui, pour nous, les entreprises qui ne se posent pas la question de leur contribution sociale et environnementale, elles n'existeront plus, on l'espère, dans quelques années. Parce que le business doit être constructeur d'une valeur de bien-être sociale et environnementale et pas juste constructeur de finances et de capitaux. Et donc, on remet le centre de l'enjeu de l'entreprise, elle est bien de servir l'homme et la planète et pas l'inverse. Et donc, ça passe par l'innovation, ça passe par la tech, évidemment, qui est centrale dans les entreprises. Alors, Nina, vous, vous êtes exposée sur le stand du Medialab TF1. Qu'est-ce que ça vous apporte, vous, d'être ici, j'imagine, faire connaître votre projet ? Racontez-nous. On va raconter dans quelques instants ce que c'est, d'ailleurs, Gity News. Non, oui, pour nous, ça représente une formidable visibilité. Et donc, on est très... Je vous rejoins, justement, sur ce besoin de thématiques sociales prégnantes dans ces nouveaux projets. Et c'est intéressant, justement, de voir ce qu'ils développent aussi autour de nous. Alors, un lieu idéal, effectivement, pour se poser trois jours. L'année dernière, ce ne sont pas moins de 100 000 visiteurs qui sont venus, 9 000 start-up présentes, 1 900 investisseurs, 300 grands groupes qui ont flé le sol du salon VivaTech et qui ont fait des affaires ici aussi, Sharon ? Alors, on rencontre beaucoup de monde et c'est vrai que ça facilite. Enfin, nous, être présents, en tout cas, Startup for Kids, évidemment, on va faire des ateliers sur la journée grand public, donc on est là pour ça. Mais en plus, pendant ces deux journées, jeudi, vendredi, on rencontre les grands groupes, on présente ce qu'on fait. Et c'est vrai qu'ils sont très sensibles à la démarche d'éduquer dès le plus jeune âge, à l'innovation et au sens. C'est vrai qu'on fait beaucoup de projets dans lesquels on accompagne les enfants pour qu'ils inventent, ils innovent, etc. Et on leur met systématiquement dans leur parcours les enjeux de développement durable, on leur fait sélectionner. Et en fait, c'est la même démarche, finalement, que pour les grands groupes. C'est-à-dire que c'est des messages à marteler tout le temps. C'est-à-dire, n'oubliez pas, quoi. Quoi que vous fassiez, n'oubliez pas. Alors, vous, depuis 4 ans, votre impact, il est considérable. Vous avez fait coder des milliers d'enfants. Le slogan de votre start-up, c'est d'ailleurs « Préparons les jeunes au monde de demain ». Vous organisez de la sensibilisation au code, des ateliers, des hackathons pour des jeunes de 6 à 20 ans. Quel a été le déclic pour monter votre start-up ? Je crois que ça part d'une aventure entrepreneuriale qui n'a pas fonctionné. Oui. Alors, j'avais commencé, exactement. J'avais monté un premier projet qui s'appelait Scientibox autour de la science parce que j'avais un enfant qui adorait la science et je trouvais que ce n'était pas assez ludique à l'école et j'avais envie de donner le goût. L'idée n'est comme ça. Et en fait, autour de Scientibox, j'ai monté une première édition de Startup for Kids mais qui devait être juste un petit projet pour faire une opération de com pour Scientibox. Vous avez gardé la com ? Non, mais ça a pris des proportions qu'on n'attendait pas. C'est-à-dire qu'avec, en gros, zéro budget, on va être terre à terre. On avait 1 500 visiteurs, 30 startups qui se sont fédérées, des conférences, etc. Et surtout, des visiteurs grand public et scolaires. Donc, on l'a refait l'année suivante et là, on a encore plus de monde. Donc, voilà, on a commencé à structurer le projet mais on a vu un grand besoin de la part des parents qui sont un peu démunis, finalement, face au numérique et aux tablettes qui envahissent la vie des gamins, etc. Ils ne savent pas trop comment les accompagner. Et les enseignants qui sont ravis de pouvoir venir découvrir des solutions parce que souvent, ils sont équipés. Mais finalement, je fais quoi de mon équipement ? Et d'ailleurs, quand vous montez Startup for Kids, vous êtes seul sur le créneau, j'ai l'impression ? Alors, sur ce format, oui, pour l'instant, on est seul. Alors, il y a plein d'ateliers de code, de choses. Mais en tout cas, dire qu'on offre un lieu où tout l'écosystème va être là, vous allez pouvoir découvrir plein d'innovations, plein de nouvelles façons d'apprendre. Oui, on est seul. Alors, c'est quoi la méthode Startup for Kids ? Ce qui fait finalement votre différence sur le marché ? Alors, j'aime bien dire qu'on a un mini Vivatech pour les enfants. Et la grande différence, ça va être que les enfants font. C'est-à-dire qu'ils viennent et ils vont tester, expérimenter. C'est vraiment de poser les premières briques de cette découverte de nouvelles façons de faire, d'apprendre, être acteur de son apprentissage. Et on est très orienté sur le faire par soi-même, le côté très ludique, expérimental. Et voilà, vraiment le côté ludique, apprendre en s'amusant. Alors, quelles sont selon vous les trois qualités essentielles à développer chez le jeune enfant pour mieux le préparer au monde de demain ? Il y a plein de choses, mais si je dois en choisir trois. Déjà, le goût d'essayer, de se tromper et de recommencer, ça, ça va être la première. Enfin, c'est vraiment pour moi la base. C'est que malheureusement, les jeunes Français sont ceux qui ont le plus de stress à remplir des QCM parce qu'ils détestent se tromper. Et leur montrer que se tromper, ce n'est pas grave. C'est comme ça qu'on va apprendre. La curiosité, avoir toujours envie d'aller plus loin. Et l'esprit collaboratif, que construire un projet à plusieurs, ça va être vachement plus sympa et beaucoup plus efficace. Sandra, est-ce que ça pourrait faire partie d'un tour ? J'ai cru que tu allais me demander, est-ce que tes enfants peuvent y aller ? Mais oui, j'ai une fille qui déteste les QCM. Ah bah oui, complètement. Alors, c'est vrai que nous, on s'adresse plutôt, on est plutôt dans les démarches de transformation de business, mais l'éducation est centrale et c'est super. Demain, on fait un Spark Show chez Orange qui a aussi beaucoup de réflexions sur la pédagogie, l'éducation pour les enfants. Et c'est hyper important, c'est génial que vous leur disiez, dès le plus jeune âge, réfléchissez à ces objectifs de développement durable et innover autour de ça. Alors, vos salons, vos ateliers ont un impact aussi sur l'entourage, finalement, j'allais dire, parce que c'est les parents qui ressortent aussi changés de vos ateliers, de vos salons et même, finalement, les professeurs qui s'en mettent peut-être un peu en question. C'est exactement l'idée. Alors, c'est transparent pour eux puisqu'ils viennent en accompagnant les enfants, finalement. Et on a fait des mesures d'impact et deux tiers des parents disent que ça va changer leur façon d'aborder l'éducation de leurs enfants. Évidemment, on va creuser ces critères. Et sur les enseignants, on a le même ordre de grandeur de résultats, 70% disent qu'ils vont utiliser des choses qu'ils ont découvertes pendant Startup for Kids. Donc, oui, on est contents. Mais on voit bien la détresse des parents et des enseignants qui sont un peu déroutés. Parce que nous, ici, à VivaTech, forcément, on est tous baignés dans cet univers. Donc, c'est naturel. Et encore, ce n'est pas toujours naturel d'accompagner les enfants. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde, en fait. Donc, ça les déstresse un peu. Notre objectif, c'est de déstresser parents et enfants face à la tech. Alors, un de vos credos, c'est également ne laisser personne de côté. C'est une société engagée, Startup for Kids. Vous allez nous expliquer en quoi, notamment par rapport aux femmes, par rapport aux enfants qui ont des besoins spécifiques ? Alors, c'est un peu le problème avec moi. C'est que chaque fois que j'ai envie de faire quelque chose, je me lance. Donc, mon équipe s'arrache un peu les cheveux. Donc, oui, d'abord, nos événements sont gratuits. Ils sont gratuits principalement parce que faire venir des gamins pour qui les familles ne sont pas dans cet univers ou qui ont déjà des difficultés financières, même une entrée à 5, 10 euros, c'est compliqué. Donc, c'est gratuit. Ça restera toujours gratuit. Donc, c'est gratuit. Ça restera toujours gratuit. Ça, c'est le premier engagement. Donc, ensuite, sur les enfants à besoin éducatif particulier, on avait beaucoup de familles déjà d'enfants hyperactifs, 10, etc., qui venaient aux événements. Donc, c'est un sujet récurrent et c'est un sujet qui, après, à titre personnel, me touchait particulièrement. Donc, on a créé une édition dédiée sur les enfants à besoin éducatif particulier où, à la fois, c'est une plateforme d'échange puisqu'il y avait des conférences, des tables rondes. Donc, on a monté ce projet avec le ministère de l'Éducation nationale. Et du coup, on a pu promouvoir plein de projets innovants, de solutions et évangéliser la construction des solutions dès le départ, en fait, by design, qu'elles soient adaptées à tous les enfants à besoin éducatif particulier. Et vous, effectivement, vous considérez comme une start-up à impact. Ça, il n'y a pas de doute. On est une start-up à impact. Et dernier programme qu'on a lancé, Girls Power. Parce qu'évidemment, l'engagement pour les filles, c'est une problématique centrale. À la fois dans la tech, on parle beaucoup du manque de femmes dans la tech parce que c'est criant. Mais après... Il faut les attirer tôt. Il faut les attirer tôt. Et puis, le problème est récurrent aussi dans les grands groupes, sur les postes à responsabilité. Il y a quand même aujourd'hui une minorité de femmes. Il ne faut pas se voiler la face. Donc, le programme Girls Power, c'est vraiment pour inciter les filles à être des Wonder Woman dès le plus jeune âge. Alors, on va parler d'une autre start-up à impact. C'est avec vous, Nida. Dénichée par le Media Lab TF1 pour son impact positif dans les médias. Donc, on va complètement changer de domaine. Vous êtes un média en ligne indépendant. Et votre credo également, c'est associé deux voix dans un même article, un même reportage. Celui d'un journaliste français, celui d'un journaliste réfugié. Intégrer ces deux regards, c'est bien cela. D'ailleurs, vous dites que vous êtes un média franco-réfugié. Alors, je trouve que c'est pas mal... C'est bien trouvé comme expression. Merci. Oui, en fait, l'idée est née. Guiti, ça veut donc dire le monde et ce qui l'entoure en Perse. Et dès le départ, le projet s'est monté l'été dernier. Et on avait envie de réunir des journalistes français qui se sentaient, c'est vrai, un peu frustrés dans leur exercice quotidien quant à la façon dont on parle de la migration en France. Et puis aussi, évidemment, avec une dimension plus humaine, avec des journalistes qui sont réfugiés. Donc, maintenant, on est une douzaine. On est six journalistes français et six autres sont réfugiés du Tchad, du Pakistan, d'Afghanistan, de Syrie. Donc, la rédaction, on parle français, anglais et arabe parce qu'on avait envie de croiser le regard pour porter, voilà, un double regard, une double opinion sur des faits d'actualité françaises et internationales. Et parce que... Et normalement, parler aussi de l'immigration différemment. Oui, oui, clairement. Clairement, parce que l'immigration, ça reste un sujet extrêmement brûlant en France. On voit qu'il est aussi accaparé, il est instrumentalisé à des fins politiques. et il faut donc redonner un peu de raison dans ce sujet qui est vraiment traversé par les passions. Et pour ça, il faut donc insister, évidemment, sur les enquêtes, sur les chiffres et aussi, évidemment, humaniser les trajectoires, avoir vraiment un regard à hauteur d'homme. Et c'est là que votre binôme, finalement, prend tout son sens parce que, effectivement, ce rapport humain, cette humanité, elle est aussi donnée par ce journaliste qui a fui son pays et qui est là pour apporter un autre regard, comme vous le dites. Bien évidemment, c'est ça. Même de manière très professionnelle, donc disons un peu froide, il y a vraiment, avec ce regard croisé, on permet aussi un enrichissement de nos capacités et jusqu'à présent, ça a été, oui, extrêmement riche des deux côtés. On est très contents pour ça. Oui. Alors vous êtes aussi des pratiquants de journalisme de solution que vous prenez aussi, Sandra, chez Spark News. Montrer que l'immigration, elle a un impact positif en France et aussi ailleurs, d'ailleurs. Oui, évidemment. Et donc c'est l'un des dessins de Guiti aussi, c'est de lutter contre l'un des premiers préjugés de la migration en France et d'ailleurs partout en Europe qui consiste par exemple à dire que les immigrés prendraient le travail des Français ou auraient un impact global mauvais sur l'économie. Or, il y a eu un rapport récent de l'OCDE qui a analysé de 1985 à 2015, donc sur 30 ans, dans les différents pays de l'OCDE, les impacts purement économiques des migrants. Donc on est vraiment là, loin, de toute notion d'humanisme. On se concentre vraiment sur quelque chose de très froide, très économique. Et donc, ils ont bien vu que dans un premier temps, avec leur arrivée sur le territoire, l'impact était neutre. Et puis dès qu'on s'installait durablement dans un espace, eh bien, ils devenaient forcément positifs. Et donc c'est vraiment ce qu'on a envie de montrer aussi. Parce qu'en fait, finalement, dans cette aventure aussi, ce qui est important de souligner, c'est que ces journalistes qui ont fui leur pays, bien souvent, quand ils arrivent dans le pays haute, ils doivent changer de métier parce qu'ils n'arrivent pas à retrouver un job dans leurs compétences. Et c'est ça aussi que dit normalement, que dit le fondateur de Giti. C'est un journaliste afghan et qui, lui, n'arrivait pas à trouver un job de journaliste. Et donc, du coup, il s'est dit, je vais créer, je vais créer mon job. C'est exactement ça. En fait, à Paris, il y a une structure qui s'appelle la Maison des Journalistes qui accueille des journalistes en exil, qui les prépare à leur nouvelle vie en France, qui les accompagne administrativement et qui essaye aussi de créer des ponts avec des rédactions. On a d'ailleurs plusieurs journalistes qui sont issus de la Maison des Journalistes chez Giti. Et Mortel Zab et Boudi, l'un des cofondateurs de Giti, en effet, nous disaient qu'il y avait 80% des journalistes exilés en France qui n'arrivaient pas à retravailler dans une rédaction. Et donc, à défaut, ils font la plonge dans les restaurants, ils sont balayeurs, etc. Et donc, c'est aussi redonner un petit peu d'intérêt, d'intégrité à ces journalistes-là et on en parle aussi souvent avec eux parce que pour eux, c'est une chance assez incroyable de continuer à faire le métier pour lequel ils ont dû fuir leur pays. Et donc, ça serait encore pire de devoir l'abandonner. Alors, comment vous travaillez concrètement ensemble ? Vous allez tous les deux sur le terrain, vous complétez, vous relisez, comment ça se passe concrètement ? On a une conférence de rédaction hebdomadaire où on définit les sujets, on fait à la fois des podcasts, des vidéos, des dessins, etc. Donc, plusieurs médiums. sur le site de Guittis. Il y a vraiment des médiuns différents. Et donc, oui, on travaille en binôme sur des sujets qui sont soit assez longs, enfin, sur le long terme, soit assez courts. Par exemple, on a deux séries en ce moment, une qui s'appelle Hot Spot. Donc, c'est une série de six vidéos qui se concentrent sur six pays qui sont des carrefours migratoires, donc la Libye, par exemple, la Grèce, etc., et qui essayent d'analyser rationnellement ce qui s'y passe en faisant intervenir des spécialistes et donc des personnes qui sont là-bas. Et c'est là aussi notre chance, entre guillemets, c'est que nos journalistes ont souvent emprunté ces voix, donc ils connaissent très bien ce qui s'y passe, ils arrivent à y parler et on a encore un fort réseau grâce à ça. Et donc, je crois que c'est aussi notre force, c'est d'arriver à s'implanter un peu comme ça. On a aussi une deuxième série en ce moment, donc Dessiner, parce qu'on aime beaucoup le dessin chez Giti, on a d'ailleurs deux journalistes dessinateurs qui là se concentrent sur les camps en Ouganda parce que nos journalistes étaient en Ouganda et donc comment on grandit dans un camp enfant en Ouganda. Donc voilà, on a trois séquences, l'enfance, l'adolescence et l'âge adulte. Sandra, je vous ai vu tout à l'heure prendre des contacts avec Nidin pour Giti News. Non, non, mais je trouve ça génial. Alors, il se trouve qu'on a un programme en juin qui s'appelle Inclusive Societies avec 20 médias européens, de 20 pays, dont l'Afghanistan et je n'ai pas le titre en tête, mais je pourrais te le donner et en fait, je trouve que c'est génial cette initiative que je ne connaissais pas, j'avoue, donc voilà, comme ça, on se connaît parce que l'enjeu aujourd'hui, c'est de changer le narratif. C'est vrai pour le climat, c'est vrai pour l'inclusion encore plus et enfin voilà, c'est toutes ces grandes thématiques et c'est aussi notre, indépendamment de notre carte qu'on fait sur VivaTech, c'est vraiment la mission de Spark News, c'est de montrer à travers un narratif différent que des solutions existent, qu'il y a des gens qui se bougent et que casser les idées reçues comme ce que tu viens d'évoquer sur les chiffres liés à l'immigration et en fait, je pense que ce type de médias est super parce que vous offrez un autre regard et il faut marteler les messages pour que les gens sortent des messages qu'on leur donne. C'est vraiment la contre-communication différente de celle qu'on reçoit tous les jours. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, si on écoute toutes les mauvaises données sur le climat, on n'agit plus. Si on écoute toutes les mauvaises données sur les migrants, on n'agit plus. On reste chez soi, on s'en vient. Et aujourd'hui, ce travail qu'on fait de sensibilisation, de création de nouveaux narratifs, il est essentiel et je trouve ça super. Vraiment, j'adore. Je suis sûre qu'on va bosser ensemble. J'en suis certaine aussi. On va parler développement projet maintenant. Vous, pour le moment, vous êtes gratuit mais je pense que vous allez devenir payant, c'est ça ? Vous misez sur l'abonnement ? Entre autres, oui, mais à l'horizon 2020. L'important pour nous, et je rejoins ce que tu disais, c'est aussi peut-être de toucher une catégorie de la population qui n'est pas déjà sensible à ce sujet-là parce que sinon, on faillirait notre mission. Et donc pour ça, c'est important que le contenu reste gratuit. C'est important de continuer à participer à des événements aussi. On fait également de l'éducation aux médias où nos journalistes participent également en binôme franco-réfugiés à des interventions en classe pour non seulement alerter sur la liberté de la presse mais également aussi développer l'esprit critique des jeunes. Sharon, vos événements attirent plus de 12 000 visiteurs par an. Vous avez 5 salariés. Comment vous allez développer Startup for Kids ? Alors, sur le plan financier, en fait, on travaille avec des grands groupes qui nous soutiennent, qui sont présents pour différents titres, que ce soit parce que l'éducation est un sujet cœur pour eux, que ce soit parce qu'ils sont inquiets en se disant qui on va embaucher demain, parce qu'on a une boîte de tech et qu'on est déjà aujourd'hui dans un marché extrêmement tendu, que ce soit parce qu'ils considèrent que les familles sont mieux en étant sensibilisées. Voilà, ils ont des moteurs très, très différents mais les grands groupes sont nos partenaires, sont présents souvent sur les événements et vont apporter ou une connaissance sur la 5G, le code, selon leur sujet. Alors, dans une interview, vous dites si j'avais été un homme, j'aurais collecté plus d'argent. Alors, on a parlé dans ce podcast de ce problème notamment en invitant Tatiana Jama qui a lancé l'initiative Sista qui est présente d'ailleurs ici sur Vivatech. Moins de 3% des fonds qui sont levés le sont par des femmes porteurs de projets. C'est donc un chiffre vraiment dérisoire et qu'il faut absolument faire évoluer, Sharon. C'est un enjeu majeur et qui va avec le fait qu'il n'y a pas beaucoup de femmes VC, business angels, etc. Et donc, oui, c'est une problématique. Vous l'avez ressenti d'ailleurs, en tout cas, quand vous avez été confronté à cette problématique. Et il y a toujours, pour moi, il y a toujours les deux angles. C'est-à-dire que, exactement comme dans notre programme Girls Power, il y a une cause, c'est nous et notre éducation. Donc, on est des femmes, on va avoir tendance à être plus modeste, relatif dans nos propos, mesuré, etc. Donc, demander moins d'argent et avoir un business plan, finalement, qu'on va réaliser au lieu de faire du faux adis comme le font beaucoup d'hommes. Et puis, il y a l'image, c'est des hommes, donc, on s'identifie aux personnes qui sont en face de nous. Il y a une étude qui montre, une étude anglo-saxonne, que les questions posées aux hommes, ça va être sur leur potentiel de croissance, leur innovation et sur les femmes. Pour les femmes, c'est des questions sur les risques, les dangers, la capacité à réaliser. Donc, on est directement dans une posture où on doit se défendre versus une posture où on n'a plus qu'à promouvoir. Sandra, Women in Tech, c'est aussi un thème fort cette année à Viva Tech, l'empowerment des femmes. Il y a de plus en plus d'initiatives autour de ça. Il y a la femme digitale aussi qui a eu pas mal de succès. Moi, je ne suis pas hyper féministe et à la fois j'entends et je suis hyper d'accord avec toi. Tu sais, Spark News, on sauve le monde et on fait plutôt des métiers de communication donc on n'a vraiment pas beaucoup d'hommes. Il se trouve que le fondateur est un homme quand même. Mais oui, c'est vrai que ce sont des sujets... Enfin voilà, on sent qu'il y a quand même une différence et je suis assez d'accord avec toi. Je pense que les femmes sont plus dans la précaution et sur nos sujets, nous, de construire un monde meilleur, que ce soit dans les entreprises ou dans les médias. on est souvent quand même en contact avec des femmes mais après, il y a beaucoup d'hommes qui prennent aussi ces sujets à bras-le-corps et c'est intéressant. Voilà, donc j'entends ces sujets-là. Après, on était sur la question du financement qui est vraiment très spécifique et là, c'est vrai qu'il y a un gap assez important à combler quand même. Il y a deux sujets. Il y a la levée de fonds. C'est vrai que là, on cherche à lever des fonds pour se développer, développer le volet numérique de Startup for Kids pour maximiser l'impact. Et après, il y a l'enjeu des revenus. Pour moi, le cœur du sujet quand on est une entreprise, c'est le revenu. Lever des fonds, c'est super, ça permet d'accélérer mais l'entreprise doit gagner de l'argent. Alors, je termine toujours ce podcast avec une interview dans l'interview. C'est l'interview des clics et c'est parti. Sharon, quel est le conseil que vous auriez aimé avoir au début de votre carrière ? Mince, c'est une colle. Le conseil que j'aurais aimé avoir, peut-être que des aventures que j'ai faites plus tardivement, j'aurais aimé les faire plus jeunes. En fait, me lancer dans l'entrepreneuriat, c'était même pas dans ma tête ce que c'était possible jusqu'à relativement tard. Ça m'avait pas traversé. Je sais pas si je me suis mis des barrières, je sais pas d'où ça vient mais j'y ai pas pensé alors que j'ai l'esprit entrepreneurial. J'étais présidente d'une assoce hyper jeune, j'ai monté des super projets. Je m'étais pas dit tiens, je peux monter ma boîte. Et c'est dommage parce que c'est marrant. Sandra, vous qui faites intervenir énormément de speakers inspirants pour vos événements Spark News, quel est le ou la mentor que vous auriez aimé avoir ? La mentor que j'aimerais avoir ? On a rencontré Marie Robinson qui est l'ancienne présidente d'Irlande qui est responsable du climate justice à l'ONU qui est une femme hyper pesée, douce et engagée et j'aime bien qui a aussi été à la tête du pouvoir et qui a une vision à la fois très engagée et à la fois aussi dans l'acceptation du changement. Et je trouve que du coup, je trouve qu'elle donne un message que j'aime bien parce que parfois, aujourd'hui, il y a des mentors qui sont très militants et moi, finalement, il me faut un peu peur parce que la société dans laquelle on est, on l'accepte. On prend l'avion de temps en temps, on mange de la viande. Et je trouve qu'aujourd'hui, l'enjeu sur ces sujets du for good, c'est justement d'être juste, d'être authentique, d'être libre, de dire, non, moi, ça, je ne le fais pas bien, je suis désolée. Moi, j'achète des gâteaux pour mes enfants, il y a du packaging, mais bientôt, je vais passer au vrac, mais pas demain matin parce que je n'ai pas le temps et en fait, d'être dans cette authenticité d'être et d'agir, mais par contre, de garder son cap et je trouve que des speakers comme ça qui sont réalistes et qui sont authentiques, moi, ça me touche beaucoup versus le grand show, les millions d'euros levés et le plafond de verre et tous ces trucs-là, c'est moins ma cam. Alors Nina, vous ne seriez jamais devenue ce que vous êtes si... Je dirais que j'ai eu la chance d'être entourée par des personnes combatives, indépendantes et inspirantes et donc qui tracent la voix aussi et qui donnent confiance aux gens qui les entourent. Je crois que c'est ça. Sharon, votre plus bel échec ? Je vais rebondir sur ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est facile sur ce coup. J'ai raté Scientibox pour démarrer Startup for Kids. Effectivement, c'est un bel échec. À toutes les trois, une qualité essentielle pour entreprendre, Sharon, puisque vous avez mis les crocs déjà ? La résilience. La résilience. Sandra, une qualité essentielle pour entreprendre ? La liberté. Nina, vous qui venez d'entreprendre ? Oui, pareil, je dirais. Je rejoins Sharon sur ne pas avoir peur et ne pas se restreindre parce que c'est un grand truc. Enfin, qu'est-ce que vous dites à celles et ceux qui vous écoutent qui ont envie d'agir mais qui ne savent pas comment ? Choisir un sujet qui nous intéresse et y aller. Sandra ? Dans cette même veine, d'avoir une conviction et de pouvoir et de pouvoir réunir tous les moyens pour pouvoir aller au bout de ces projets-là et ne pas se laisser détourner et ce côté libre et responsable d'être engagé dans sa cause et pas dans d'autres choses autour qui peuvent nous détourner. Nina ? Non, je dirais aussi l'engagement à échelle locale parce que si on revient au sujet de la migration par exemple et c'est aussi ce qui nous occupe tous là comment on change le regard sur différents faits on voit que là qu'on agit au niveau macro vraiment il y a des vrais effets donc c'est ce que j'encouragerais les gens à faire s'ils avaient envie de s'engager. Merci beaucoup en tout cas à toutes les trois très bonne route à vous est-ce qu'on prend des nouvelles de vos projets respectifs Startup4Kids un site internet des réseaux sociaux startup4kids.fr Pareil pour GityNews GityNews.fr et .com Et on peut faire des noms et on peut vous aider ? Oui c'est vrai on a réouvert les dons depuis la semaine dernière Spark News SparkNews.com et puis on est sur les réseaux sociaux voilà Merci beaucoup à toutes les trois merci à tous nos auditeurs à nos téléspectateurs ici à VivaTech de nous avoir écouté pour ce numéro en direct Merci beaucoup Merci Merci beaucoup de nous avoir écouté pour cet épisode spécial à VivaTech j'attends vos commentaires sur iTunes sur Twitter et si vous avez une suggestion d'invités n'hésitez pas n'hésitez pas aussi à vous abonner pour ne rater aucun épisode à partager cette interview si vous l'avez aimé et encore mieux à nous noter 5 étoiles si vous avez passé un moment inspirant ce que j'espère toujours vivement rendez-vous sur Instagram arrobase impactpositifpodcast sur Twitter arrobase ipositif au pluriel ou encore arrobase sylvia micone et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode